C'est maintenant. Le 17 février, des supporters de Chelsea s'ambiancent dans le métro parisien. Trop de monde à leur goût, ils dégagent le premier noir venu et lui gueulent. La vidéo flirte rapidement avec les 950 000 vues et suscite de nombreuses réactions, comme celle de Scap Désinvolte. Rien que pour ce qui s'est passé dans le métro à l'allée, on va dire que l'élimination de Chelsea n'est que justice. Les gars de Chelsea ont empêché un Parisien de monter dans le métro. Les Parisiens ont empêché Chelsea de monter dans le car. Hashtag dans ta face. Suleyman, le gars éjecté de la rame de métro, devient l'icône du combat contre le racisme dans le football. Et tandis que les supporters de Chelsea se défendent, d'autres rappellent que le club est l'un des héritiers des hooligans des années 80. C'est marrant, dans la pub contre le racisme, il n'y a aucun joueur de Chelsea. Ce dernier tweet fait référence à la campagne de l'UEFA faisant la promotion de 11 engagements contre le racisme dans le foot. Oh, c'est méchant ça. Et bien vu. Les internautes sont taquins, c'est connu. Des supporters parisiens rebondissent sur l'occasion, en créant une parodie géniale dans laquelle on peut voir un supporter de Chelsea se faire sortir d'une rame de métro par une horde de supporters du PSG, ilard. Près de 25 millions de vues sur les réseaux sociaux, c'est le gros buzz de Storyflash et une belle réponse à la connerie humaine. Plus au sud, c'est pas mieux. La veille, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, cite Mussolini à la télévision italienne pour soutenir Arrego Sacchi, ex-entraîneur du Milan AC, qui a affirmé le 16 février qu'au tournoi de Viareggio, il y avait beaucoup trop de joueurs de couleur, tout comme dans les équipes des moins de 20 ans en Italie. Donc si t'es jeune et que tu veux jouer au foot, un bon conseil, évite ce pays. C'est Bouffrioua qui a peut-être trouvé la raison à tout cela. Ce n'est pas du racisme, mais un constat. Il y a beaucoup trop de Noirs et d'Arabes qui jouent avec beaucoup de talent. Retour en France avec les supporters de l'Olympique lyonnais qui se sont distingués il y a quelques semaines par un fail des plus ambigus. Il n'y a rien qui vous choque là ? Oh oui, on l'aime beaucoup Clinton G et joueur camerounais, victime de racisme banalisé. Comme le tweet ton protecteur. J'attends que vous soyez choqués et indignés comme Suleymane, éjecté par les fans de Chelsea. Un hit qui m'a donné faim, on termine avec la banane. Et l'un des gestes les plus classes du football de ces dix dernières années. Le joueur Dani Alves qui mange une des bananes qu'on lui a jeté sur le terrain. Pousse ton cri, pousse le sien. Voilà une belle réaction contre la bêtise. Même si ce n'est pas la vie de tout le monde. J'hâte de voir Dani Alves manger la banane gonflable et s'étouffer avec tweet Donas09. Les stars se mobilisent sur le terrain du racisme. Difficile de garder la banane. Merci d'avoir regardé cette vidéo !